Félicitations donc et bon courage à ces trois touristes. Distribution d'un tronc de pêche aux réfugiés et à la communauté locale de Boimba dans le département des plateaux. Telle est l'opération menée le week-end dernier par une mission des Nations Unies. Une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques de pêche a été également menée. Précision dans ce reportage d'Alexis de la Rivière. Sensibiliser les bénéficiaires des entrants de pêche fournis par la FAO, tel est l'exercice auquel s'est adonné la mission conjointe FAO-AREC, aussi bien aux demandeurs d'asile de la RDC au site de Boimba qu'à la population d'accueil. Au total, 125 familles identifiées parmi les demandeurs d'asile et 25 familles locales ont reçu des kits de pêche composés entre autres de pirogues monoxyles, de filets, de chaînes, de cadenas, de torses frontales. Par cette dotation, la FAO vient de reprendre à l'appel d'appui aux réfugiés et aux communautés locales lancées par le gouvernement congolais pour faire face à l'arrivée en masse des réfugiés de la RDC dans cette localité. La FAO avait reçu mandat, d'ailleurs dans le cadre de ses avantages comparatifs, de mettre à la disposition de ces populations demandeurs d'asile les entrants de pêche, mais pas seulement les demandeurs d'asile, aussi les populations d'accueil. Ce projet, bien qu'il est venu améliorer la sécurité alimentaire des réfugiés et des populations locales, prend également la pérennisation de la ressource halieutique à travers une pêche saine et respectueuse de l'environnement. Nous avons fait une sensibilisation pour faire comprendre aux bénéficiaires qu'il est important de préserver la ressource tout en pensant aux générations futures. Les ont mené à comprendre qu'il n'est pas important de continuer à pêcher dans les ondes frayères. Au niveau des trajectoires où les poissons vont généralement se reproduire. Pour les bénéficiaires, cette dotation leur permettra d'assurer progressivement leur autonomisation. C'est des kits qui nous permettent de faire vivre notre famille, de nourrir notre famille. Vraiment je crois que ça va nous permettre de se déplacer, d'aller à la pêche, trouver des coins avec la famille, mettre sous la dent, donc nous serons désormais très à l'aise. Après cette remise symbolique par la mission de la FAO à des dizaines de familles de réfugiés et de celles d'accueil, la distribution à grande échelle se poursuivra par la règle partenaire technique de la FAO dans les sites de réfugiés de la RDC de Buenba.